Bonjour, c'est Anak ! Bien, alors ce que j'ai fait depuis le dernier épisode, c'est que j'ai bien vu vos commentaires au niveau de mes golems et de barricadés. Alors c'est vrai que j'avais fait des recherches avant, et je me suis aperçu que l'Ekat, le mob qui fait un peu fantôme dans l'aventure, lui est plutôt dédié à attaquer les golems, que ce soit les golems de village ou les golems Tomcraft. Et donc ce qui s'est passé, c'est que j'en avais un qui était sur le palier, et je l'ai tué, et comme par hasard, j'ai récupéré un lingot d'argent et un casque en or. Donc je suppose que le lingot d'argent, il l'avait récupéré sur ce golem là, qui faisait, non sur l'autre golem là d'ailleurs, qui fait la transaction. Donc j'ai fermé ici avec des vitres, donc j'ai quelques petits bugs de vitres, enfin bon c'est pas dramatique. Et tout compte fait, les golems continuent à disparaître. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le modpack à jour, le 1.0.15, j'étais un peu réticent, mais bon je me suis dit que c'est quand même pour la survie de mes golems. Donc j'ai mis ça, et donc il y a quand même pas mal de nouveautés, notamment quand on regarde le golem, on voit effectivement, alors que ce soit les golems ou les mobs, on voit leur point de vie. On a des petits cœurs au niveau, pour avoir l'info, et ça c'est drôlement pratique. Donc pour le moment les golems n'ont pas d'époque, ce qui était le cas même quand j'avais barricadé la maison. Donc aujourd'hui je voudrais qu'on se penche un petit peu sur Tomcraft, parce qu'il y a eu des modifs, et les modifs sont super intéressants. Alors qu'est-ce qui a réellement changé ? Alors déjà il y a OpenBlock aussi qui a fait des modifs, mais ça on verra un peu plus tard. Ce qui s'est passé c'est qu'avec Tomcraft, il a fait des mises à jour. C'est-à-dire que déjà si on ouvre la table de recherche, on s'aperçoit qu'il nous manque, que l'interface a changé, et qu'en fait on n'a plus que les aspects, et plus grand chose ici. Et donc sur le coup je me suis un peu posé des questions, je me suis dit comment je fais si je clique sur un élément comme ça, là je peux les joindre, ok, pas de problème. Maintenant si je veux faire passer l'aspect de ce côté-là, il n'y a pas possible. Et bien en fait figurez-vous qu'il a simplifié la chose, c'est-à-dire qu'avec le 1.05.15 du pack, le mode de Tomcraft est en 4.1D. Et en fait ce qui se passe c'est qu'au niveau des recherches là, il a fait un truc génial. C'est-à-dire qu'en fait on n'a plus besoin de faire des recherches avec le papier, mais quand on passe notre souris sur la recherche qu'on veut faire, en fait ça nous dit les aspects qu'on doit avoir besoin, qu'on a besoin. Et alors là pour le moment, par exemple, il me faut que je développe d'autres... You need the scribing tools and paper to get this recherche. Ok. On verra ça. Donc par exemple pour celui-là, pour le golem corphile, il faudrait que j'ai certains aspects. Et quand j'ai ces recherches, ces aspects-là, je clique dessus directement, je clique sur la recherche et ça me trouve la recherche. Donc j'avais fait le test avec le golem en argile et du coup j'ai trouvé le golem en argile. Donc là il me reste encore le stone golem. Ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait voir un petit peu ce qu'on pourrait en faire. Mais déjà dans un premier temps, ce que j'aimerais faire moi, c'est cet appareil-là. Le déconstruction table, qu'on voyait un petit peu ensemble ce que c'est. Parce que... Donc on va se crafter ça. Parce qu'en termes d'aspect, je vais être vite limite à mon avis pour mes recherches. Et donc pour ceux qui ont testé Tomcraft comme moi avec les fameuses jonctions de noeuds et compagnie. Ceux qui ont un petit peu galéré. Et bien voilà, ça, ça a quand même simplifié pas mal les choses. Je suspecte qu'il y ait encore des recherches qu'on doit faire dans la table de recherche. Mais bon, ça on verra l'usage. Mais voilà, donc c'est quand même drôlement pratique. 2, 3, 1, 2. C'est bien pelle-pioche. Si je clique là-dessus... Ah non, il faut obligatoirement... D'accord. Donc il faut une hache, une pioche. Hop. Donc il va me falloir des sticks. J'ai pas deux sticks si j'en ai là. J'ai deux planches. Donc c'est bon. Hop. Je vais pouvoir faire des sticks. Qu'est-ce que c'est que je te blague ? Alors, je me suis aperçu d'une autre chose. C'est bien une pioche et une hache. C'est que... Alors peut-être bug de clavier ou quoi. Mais il y en a qui vont être contents. Moi pas. C'est que la chauve-souris ne marche plus. On n'a plus de... On n'a plus moyen de... Tac, tac, tac. C'est tout ce qu'il me faut. On n'a plus moyen d'avoir de chauve-souris... Enfin, on ne peut plus voler en chauve-souris. C'est-à-dire que si je fais ça, que je me transforme en chauve-souris. Alors, au moins que j'ai raté quelque chose, c'est possible. Mais j'ai beau faire double espace pour m'envoler, je saute comme un benet. Mais ça ne marche pas. Voilà. Donc bon, c'est un peu dommage. Mais voilà. Donc il me faut deux lingots. Pardon. Du verre, il doit y en avoir... Il devait y en avoir là. Et il devait... Il devait... Il devait y en avoir là. OK. Avec tous les coffres que j'ai, je m'y perds. Donc il va falloir regarder un petit peu. Améliorer un petit peu la salle des coffres. Que je me fasse quelques coffres pour l'agencement des items. D'ailleurs, soit dit en passant, j'ai commencé à remplir manuellement les barrels d'étage supérieur. Ce qui veut dire que j'ai mis essentiellement tous les drops. D'accord ? Drops de mobs, drops d'animaux. Tout ce qui est végétal. Du moins de ce que j'avais en stock. Et au moins, voilà. Ça va nous permettre... Je pense que ça va déjà suffire. Au pire des cas, je ferai un peu comme j'ai fait là. Mais sauf que je ferai un petit peu un carré intérieur. Ça fera des couloirs. En fait, on tournera autour des barrels. Ça ne sera pas dramatique. D'ailleurs, le golem, il a pris cher. Il a mi-vie. Si jamais j'ai besoin de plus d'items. Encore qu'au milieu, j'aurais aimé mettre des systèmes d'autocraft si je les utilise. Je vais repasser en humain. J'aurais besoin de... 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 Donc pendant le trajet, je voulais également vous parler de... Du minecart qui fait le voyage. Et on a attiré mon attention sur le fait que... Alors je ne me rappelle plus du nom, c'est peut-être Guy, je ne sais plus. Sur le fait que le minecart en fait, consommait énormément d'énergie avec le chunk loader. Et donc du coup, dès qu'il avait, que le minecart avait plus d'énergie, le chunk loader se désactivait. Et donc vu qu'il se désactivait, forcément, on avait, on avait des problèmes de... Hop, je vais me faire une glace. Il se désactivait, donc du coup le minecart s'arrêtait, les chunks étaient plus lourdés. Donc il va falloir remédier à ça. Je pense que je vais virer le chunk loader. Ça m'ennuie un petit peu, parce que je voulais chunk loader le minecart qui a les minés. Et là, c'est vrai que ça va me poser quelques problèmes. Je voulais me faire un truc sympa avec le minecart pour ne pas avoir de problème de chunk load. Et là, effectivement, ça va poser quelques petits soucis. Donc on va voir ce qu'on peut faire. J'ai pas pris un... Bah si, 8, 8, il m'en fallait 2. Ah non, c'est la table. Hop, 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 hop. Ok, j'ai fait un blocage sur le... Insuffisance vis. Why ? 22... Oh, je vois pas ce que c'est. On dirait de l'ordo. Et là, ouais, ça doit être de l'ordo. Alors il va falloir que je vais partir à la recherche d'ordo. Et je peux pas voler pour aller voir mes oranodes. Oh la, loose. Ok. Alors, ce qu'on va faire, vu que je peux pas voler pour aller voir mes oranodes, on va s'occuper de la poire armor. Parce que c'est vrai que j'ai pas de... Je vais regarder, mais non, j'ai pas de... À moins que j'ai de l'ordo juste à côté, on va aller juste... Jeter un petit coup d'œil. Je sais que j'ai des... Des... Comment dire ? Des nœuds pas loin. On va peut-être jeter un œil là, là-bas. Voir si on peut recharger la baguette. Avec de l'ordo. J'espère. Là, je sais que j'ai un nœud ici. Là, on le voit d'ailleurs. On a un nœud juste le derrière, mais... Tiens, d'ailleurs, j'ai pas mis de briques, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'il a, lui ? Oh, il a de l'ordo. C'est génial. Il a de l'ordo. Bon, il a l'air d'être full. Ou c'est moi qui est full, là ? Hors d'eau. 105%. 0,7. Il a pas l'air de s'être chargé en... En hors d'eau. Alors, ça aurait changé ? Il y aurait quelque chose qui aurait changé au niveau des baguettes ? Parce qu'il me semble que là, j'ai 25, 19, 5, 3,75. J'ai l'impression qu'il y a eu une modification en termes de... Il faudrait faire peut-être des baguettes plus évoluées pour pouvoir stocker plus de vis. Parce que j'ai... On dirait que... Oui, j'ai pas assez de vis dans la baguette pour pouvoir utiliser le... À moins qu'il n'utilise plus les... Parce que là, il en faut 20. Et moi, j'en ai pas 20. J'en ai... Ah, si. J'en ai combien ? Je vois 0,7. Bon, dans tous les cas, ça marche. Bon, ça, c'est nickel. Donc, méchant fail. On va utiliser la déconstruction table. Alors, à quoi elle nous sert, la déconstruction table ? Elle est assez simple d'utilisation. En fait, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va déconstruire les items qu'on va lui fournir. Donc, admettons que je lui donne, par exemple, vu que, déjà, au niveau des aspects, on sait que chaque aspect, on a les aspects primaires, d'accord ? Qui est l'air, le haut, le feu, tout ça. Et on a des aspects secondaires qui sont, ni plus ni moins, que des aspects... Un mélange des aspects primaires, au final. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que le déconstructeur, lui, va déconstruire l'item qu'on va lui donner. Ce qui veut dire que là, on a... Ah ouais, ça, ça va pas nous arranger. Parce que... Est-ce que l'arbre n'est pas un... Non, je crois pas, remarque. Hop, 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 hop ! L'arbum, c'est de la terra et de l'herba. Ça ne m'intéresse pas tellement. D'avoir de l'herbe ou de la terra. Qu'est-ce que je pourrais lui donner ? De la stone. La stone, c'est de la stone, ok ? Parce qu'en fait, il faut que je lui donne des items. On va essayer de lui donner du sable. On va voir un petit peu. Le sable, c'est de la terre et de l'ordo. Et l'ordo, l'ordo, c'est... Parce qu'en fait, il va décomposer tous les aspects. C'est-à-dire qu'avec de l'ordo, on va avoir une chance d'avoir... Hop, hop, hop ! Ah ben, l'ordo, c'est du primaire. Donc, ça peut être pas mal d'avoir de l'ordo aussi. Parce que je dois en manquer un petit peu. Donc, on va essayer de produire de l'ordo. Et pendant ce temps-là, pendant que la machine fonctionne, on va essayer d'améliorer un petit peu ma power armor. Histoire de... Voilà. Donc là, on voit que la jauge, on n'a rien, on n'a rien, on n'a rien. On n'a toujours rien. Donc là, on voit bien qu'il est en train de traiter du sable. Et pour le moment... Alors, c'est vrai que c'est assez cher. Mais bon, le sable, c'est gratuit. Donc, ça consomme pas mal d'items. Mais bon, le sable, vu qu'on l'a gratuitement, on ne va pas se plaindre. J'aurais peut-être même pu mettre du gravier que j'ai en rab. Encore que le gravier, on va peut-être s'en servir pour faire autre chose. Peut-être pour faire les chemins. Donc, on va voir. Ok. Donc, pour améliorer notre power armor, il va falloir que je me fasse une batterie. J'ai deux possibilités. Soit j'utilise la première façon. Alors, je vais regarder un petit peu. J'avais commencé à regarder le lion thruster. Donc, on a plusieurs versions, en fait. On a plusieurs types de recettes. Ce qui veut dire que là, on a la version JSON. Et on a la version Shaped. D'accord ? La version Shaped, c'est tout simplement, il va utiliser des objets Industrial Craft. Si j'utilise cette méthode de Craft, ça va m'obliger de créer, enfin de crafter, tout ce qui est l'appareillage Industrial Craft. Et pour le moment, je n'en ai pas forcément besoin. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt utiliser la méthode, jongler un petit peu, mais je vais utiliser la méthode JSON pour faire mes améliorations d'armure. Et donc, pour ce faire, ça fait un peu les recettes qu'on avait traditionnelles, en fait. C'est-à-dire que là, pour faire ça, il nous fait du Copper, du Silver. Silver, 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 Copper. Ok. Donc, on va déjà préparer ça. Donc, Copper. Là, c'est du Silver. Silver, hop. On va s'en faire 64. Et à mon avis, ça ne sera pas perdu. Hop. Voilà. On fait déjà 64 ça. À mon avis, il n'aura pas assez, mais bon. Je vais déjà vous montrer un petit peu les différentes recettes. Et puis après, je ferai ça un peu hors caméra, histoire qu'on puisse avancer. Donc là, il faut de l'iron aussi. Hop. Donc, je garde un oeil sur mes golems de paille, parce qu'on me dit, certains me disent qu'il y aurait une durabilité. Je ne sais pas. Alors, est-ce qu'ils appellent durabilité le fait que quand on se sert du golem, 3, 4, 5, 6, 7, 8, quand on se sert du golem, au fur et à mesure, ils s'usent. Et ça, mais bon, j'aurais dit durabilité, j'aurais plus vu ça avec ses points de vie. Mais bon, il faudra voir ça à l'usage. J'ai quand même des doutes quant au fait que j'ai besoin de... Ucha ! Ucha ! Ça fait très cher. Ça fait très cher comme recette. Ça fait très très cher comme recette pour faire du... 27 circuits. Ah, il faut du lapis. Et... Ok. Est-ce que je ne ferais pas mieux d'utiliser de faire un macérateur et puis un métal former ? Est-ce que je n'irai pas plus vite ? Qu'est-ce qu'on a besoin pour faire un macérateur ? Au final, oui, je sais, je change d'avis en cours de route. Mais comme dit le proverbe, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Donc... Le premier qui dit que je suis un abécile le cogne. 8. Il me faut 4 lingots, ça fait 32. Ok, j'ai ce qu'il faut là. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ça, ou... Ok, il me faut la forge. Il me faut la forge des 2 sticks, ça me semblait bizarre. Ok. Donc, je vais commencer à préparer 2-3 trucs. Je reviens. Bien, j'avais oublié que j'avais la forge hammer et la cutter dans la maison d'à côté. Et ce que je vais me faire plutôt, au lieu de faire ça, ce que je voudrais me faire, c'est peut-être un metal former. Une machine qui va être assez pratique. Du bronze, super. Il nous faut du bronze. Comment il fait du bronze, lui ? Du bronze, bronze. Ah oui. Ah, j'avais bien vu. C'est 4... 4 comme ça, alors. Et ça en donnerait 10. Quel cas, végard, quoi ? Je ne sais pas si c'est bien rentable, ça. Ok. Donc, on va se faire du bronze. Donc, du bronze, de mémoire. Il faut du copper. On fait comme ça, si je me rappelle bien. Et de mémoire. Et il me faut de l'étain. Ça, c'est du silver. Donc, l'étain, ça doit être... Ça doit être... Tintin. 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 Ok. Donc, on va se faire tout le bronze. Ok. Et là, il me dit, donc, qui veut que je fasse une plaque. Alors, je vais faire des plaques comme ça. Je vais faire une plaque comme ça. Ok. Je prends la plaque et je remets la plaque comme ça. Ça m'en fait 2. Ok. Et il m'en faut 5. 5 plus 5 coffres, il m'en faut 10. Ok. 10. Donc, ça fait une, deux, trois, quatre. Hop. Ça fait 4 plaques. Hop. Voilà. On a les 10. Ensuite, il me faut des coffres. On va se faire des planches. Alors, c'est vrai que ça a bien changé quand même le système Industrial Craft. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a tellement de modes redondants. Ce qui veut dire qu'on fait tellement, je veux dire, on a factorisation, on a thermal expansion, on a Industrial Craft pour faire du traitement de minerais. Je trouve qu'à la longue, on se mélange, ça finit par, on finit par tout mélanger. Et donc, c'est pas, ah, et bien sûr, ça se stack pas, la toolbox. Ok. Ensuite, il me faut du collier de machine, du insulier de colle, il me faut du copper plate. Ok. Allez. Ok. Donc, il nous faut 6 plaques. 6 plaques qu'on va transformer. J'ai l'impression que le hammer ait une durée de vie plus longue. Je me trompe peut-être. 12. 12. Non, il m'en manque encore. 12. J'ai dit 3 fois 8, 24. Pardon. Donc, hop, hop, hop. Il nous faut encore 6. Donc, ça fait 12 plaques. Hop, hop, hop. Voilà. Et donc, il me faut, hop, voilà. Et là, il m'en faut 3. Tac. Tac, il ne me manque plus qu'une basic machine. Donc, ça fait 8, 8, 8 irons. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop, on va faire des plaques avec. Ça marche dans ce sens-là. Ça marche dans ce sens-là. Hop, voilà. La machine casing. Hop. Et il me faut un électronique. Donc, il va me falloir du copper. Le copper, c'est comme ça, avec du caoutchouc. Ok. Un iron plate et de la redstone. Ok. Voilà. Donc, on fait nos 6 fils. Nos 6 fils, on les prend. Mais là, hop. Du rubber. Hop. On met nos 6 fils ici. De la redstone. Ah, je n'ai pas fait les plaques. Hop. Ça, c'est de l'éteint. Du fer. Hop. Hop. Le hammer. On fait la plaque qu'on pose ici. Hop. La redstone. Et le câble. Hop. Voilà. Donc, on a fait notre électrique circuit. L'électrique circuit. La machine. Les deux toolbox. La bobine. Les bobines. Et l'électrique circuit. On a notre metal former. Cool. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire juste un petit générateur. Alors, pour le générateur, je suspecte que la recette n'est pas grandement changée. Vu que de toute façon, je ne vais pas avoir besoin d'énormément d'énergie pour faire marcher. Ça va être juste... Qu'est-ce que c'est que cette blague ? Ah, parce qu'en fait... Ok. Je comprends mais... Vu qu'en fait, ils ont une valeur énergétique. Donc, quand je fais une recherche de générateur, ils me donnent tous les combustibles. Plus la machine. Et la blague, c'est qu'il faut que je trouve la machine. Oh yeah ! Ils ont mis... Il a mis à jour Extra Utility. Ça, c'est génial. C'est génial. Si je clique dessus. Alors, je ne sais pas si vous voyez un peu l'apparence du truc. Ça fait des groupes électrogènes. Ça, c'est top. On va pouvoir s'en faire. C'est top. C'est des nouveaux moteurs énergétiques de... Enfin, c'est des moteurs énergétiques de... Ce ne sont pas les nouveaux, mais c'est des moteurs énergétiques d'Extra Utility. Et c'est vrai que le skin du truc, je trouve ça tip top. On trouve enfin notre générateur. Donc, il nous faut une batterie. Ouais, cool ! Oh là là ! Bon, je crafte un peu tout ça parce que je vois qu'on prend pas mal de temps. Je pense que vous avez compris le système des plaques et des fils pour crafter tout ça. Je prépare ça, histoire d'accélérer un peu la chose. Et qu'on puisse commencer à poser ça. Et je vois que de toute façon, on va être pris par le temps. Donc, on va continuer cet épisode, l'épisode prochain. Alors, je ne sais pas si je ne le mettrai pas en ligne demain. Je vais voir, je vais voir. Je vais... Si j'ai le temps. Je vais voir. En ce moment, je suis pas mal pris avec le temps. Donc, voilà. Donc, j'espère que cette petite reprise du let's play avec l'épisode de transition qu'on a eu avant-hier... Vous aura plu un petit gemme si c'est le cas. On va continuer à mettre à jour la pouvoir mort. On va peut-être vite jeter un petit coup d'œil. Avant de clôturer cet épisode, on va peut-être regarder vite fait si on a trouvé un aspect pour augmenter le truc. Hop. On a... On a trouvé un hors d'eau. Voilà. Ah non, un perti d'eau, pardon. Hop. Et donc, j'ai cliqué dessus et ça nous a mis ça. On a... Ça a rajouté un perti d'eau ici. J'aurais peut-être dû regarder le nombre de perti d'eau qu'on avait. Voilà. Ça a rajouté un perti d'eau ici. J'en ai 41. Bon, c'est pas... Mais voilà. Donc, ça nous a donné un aspect. On verra au fur et à mesure des épisodes avec quel item. J'aurais peut-être pu utiliser le Rotten Flèche aussi. Histoire de récupérer d'autres aspects. Voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Un petit gemme si c'est le cas. Ça sera gentil. Et puis moi, je vous dis à tout bientôt. Allez, au revoir.